L'expression qui donne son titre au recueil, c'est le titre d'une nouvelle, mais c'est une idée que j'ai eue il y a très 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 longtemps, avant que je me mette à écrire un peu sérieusement. C'est une idée comme ça que j'ai eue, comme une flamme qui s'est allumée, et cette expression m'est venue, et pendant longtemps elle m'est revenue, sans que je sache quoi en faire, mais vraiment rien. C'est simplement une belle formule, une belle phrase qui n'avait absolument aucun sens, avant que je trouve une histoire qui est en fait, où c'est l'histoire qui a retrouvé plutôt l'expression. C'est l'histoire de ce personnage qui travaille dans une maison d'édition, qui fait des cartons, comme ça m'est arrivé à moi de le faire, et qui finit par mettre le feu à la maison d'édition, comme moi je n'ai pas fini par le faire, même si par moment j'aurais bien aimé tout brûler. Et en fait ça a abouti à cette histoire, enfin à cette phrase, cette histoire qui a abouti à cette phrase, qui en fait me rappelait des tas de choses que j'avais envie de faire quand j'avais quelques années de moi. Et c'était comme une sorte d'accomplissement, un accomplissement qui retrouvait un deuxième accomplissement, c'est-à-dire l'espèce de cycle qui a commencé avec les monstres littéraires, qui a continué avec Pedro Maier, et qui donc se termine avec le feu à la flamme du feu, qui est une espèce de bûcher final, mais temporaire. Parce qu'en fait, j'ai conçu ce livre comme une fin de cycle, ça s'est imposé à moi comme une fin de cycle, et en terminant je me suis aperçu qu'il y avait encore beaucoup de choses à faire, et qu'en fait ça ne faisait qu'ouvrir des pistes, dans la manière de raconter les histoires, avec des références qui sont les miennes, fantastiques, latino-américaines, de la mutuelle Europa, tout ça. Et en même temps, je me suis aperçu en écrivant ce livre, parce que j'avais peut-être du mal à faire, que je pouvais parler de moi aussi, sans que ce soit narcissique, et sans que ce soit de l'autofiction. Et qu'en fait, l'espèce de délire verbal auquel conduit la littérature fantastique parfois, c'est-à-dire des histoires qui sont produites par du langage, par des jeux de langage, pouvait retrouver aussi des expériences très personnelles. Et en fait, toutes les histoires de ce livre sont à la fois des jeux de langage et des expériences personnelles. Rester dans son lit, parce qu'on n'a pas envie de sortir, et lire Borgès, parce que le monde extérieur est trop moche. Foutre le feu est une maison édition dans laquelle on a travaillé pendant des années. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Voilà, toutes ces histoires qui sont à la fois des fantasmes, des jeux de langage, et des choses personnelles qui me touchent, moi, et qui, j'espère, toucheront aussi les gens qui lisent, parce qu'eux aussi ont peut-être envie de foutre le feu à leur lieu de travail. Les deux livres précédents, Tenez, monstre littéraire et Pédro Maillard, qui peuvent paraître par moment désincarnés, parce qu'ils parlent de littérature, en fait, étaient des moyens pour moi d'avancer dans ma propre écriture, et de trouver à chaque fois quelque chose de plus raconté, quelque chose de plus intime aussi. Mais pas intime au sens de mes histoires d'amour ou de coucherie, mais au sens de la façon dont je vois l'époque dans laquelle je vis, dont je vois le monde dans lequel je vis. Donc, en fait, le feu et la flamme du feu, ça marque la fin d'un cycle et le début d'autre chose que j'ai découvert en écrivant ce livre, en élaborant les histoires, en construisant le recueil à partir des nouvelles que j'avais écrites et d'autres que j'écrivais pour compléter le recueil. Et en fait, ça m'a permis de découvrir quelque chose sur ma façon de travailler, sur ma façon de voir le monde que je ne connaissais pas et que je découvre. C'est intéressant parce que je pense que le lecteur peut découvrir autant de choses que moi, j'en ai découvert en écrivant le livre. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.